L'Évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceci le suppliait instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà ils n'étaient plus loin de la maison. Quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait. « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. » Que faut-il faire pour atteindre le cœur de Dieu ? Qu'est-ce qui peut mettre Jésus dans l'admiration ? La foi d'un païen. N'est-ce pas un comble ? Le centurion romain ne décline pas une profession de foi élaborée. D'abord, c'est un homme qui est reconnu par des actes. Lui, un romain, un païen, un centurion de l'armée occupante, aime la nation qui l'occupe par devoir. Il va même jusqu'à respecter les croyants qui y vivent en faisant construire une synagogue pour la prière. Ensuite, il fait preuve de bonté puisqu'il intervient pour la guérison d'un esclave auquel il tenait beaucoup. Enfin, il fait acte de confiance et d'humilité. C'est tout cela sans doute qui a mis Jésus dans l'admiration. Jésus ne s'arrête pas aux étiquettes telles que « occupant » ou « païen ». Jésus regarde le cœur et c'est ce qu'il donne en exemple. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. En Israël, Jésus avait rencontré des gens qui savaient des choses sur Dieu, qui les enseignaient même, mais leur cœur était loin de Dieu. Dans l'expression et l'attitude de ce centurion, Jésus ne rencontre pas des connaissances sur Dieu, mais un balbutiement de confiance et des pas chancelants d'humilité. Cela lui suffit et sans rien dire de plus aux serviteurs envoyés par le centurion, il agit, car pour lui cet homme s'était rendu digne de bénéficier du salut. Amis auditeurs, à chaque Eucharistie, nous sommes invités à balbutier les mots de la confiance et à marcher d'un pas chancelant d'humilité à la rencontre du Seigneur. C'est au moment de la communion, lorsque nous faisons nôtre les paroles du centurion. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je serai guéri. » Le Seigneur est sûrement dans l'admiration, si telle est vraiment notre foi, si telle est vraiment notre humilité. L'évangile du jour a été commenté par le père Gérard Nalin, prêtre accompagnateur des services diocésains de la catéchèse et des pèlerinages. Sous-titrage Société Radio-Canada